Bon, il paraît que j'ai une FAQ à faire, me semble-t-il. Et bah c'est parti ! On est donc enfin parti pour la FAQ des 700 abonnés, et on va commencer donc par les questions de Maxime, qui d'ailleurs ce n'est pas trop trop foulé ce coup-ci par rapport à la dernière FAQ, seulement 6 questions posées, t'auras quand même pu faire mieux je pense. Première question donc, quel est selon toi le meilleur jeu vidéo et de tous les temps, en étant le plus objectif possible, donc pas forcément ton jeu préféré ? Alors évidemment, si j'aurais classé vraiment un jeu comme étant vraiment mon préféré, c'est pas de bien sûr Tom Redor 2, je pense que ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps le savent très bien. Mais par contre, s'il y a vraiment un jeu que je classerais vraiment, que je mettrais, qui mérite vraiment son statut de meilleur jeu ever, c'est très clairement The Last of Us. En plus, ce jeu-là, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc avec énormément de retard par rapport à tout le monde. Et je regrette vraiment limite d'avoir mis autant de temps à enfin pouvoir y jouer. Parce que sincèrement, je ne m'en suis jamais autant pris la gueule devant un jeu vidéo, tellement il est énorme, scénaristiquement parlant. Et pas que ça, tout le jeu est juste excellent. J'ai vraiment pris de dons. Et voilà, franchement, c'est un jeu que j'ai découvert récemment, mais pour moi, clairement, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué, parmi tous ceux auquel j'ai joué durant toute ma vie. Qu'attends-tu du prochain Tomb Raider et du futur de la saga, histoire, contexte, lieu, etc. Maintenant que la triogée reboot est terminée depuis deux ans, je pense qu'il serait temps qu'on ait enfin un nouveau Tomb Raider inédit, qui soit un peu plus dans l'esprit des anciens. Après tout, Lara maintenant est une guerrière, une véritable aventurière aguerrie. Donc je pense que ça serait bien qu'on ait vraiment un jeu qui soit vraiment déjà un peu plus dans l'esprit des premiers Tomb Raider. Après, je sais que ça serait très compliqué d'avoir un jeu qui soit vraiment exactement comme les premiers, parce que ça ne sera pas possible. On ne peut pas malheureusement retourner dans le passé non plus. Mais voilà, j'aimerais vraiment un jeu qui soit un peu plus dans l'esprit des anciens, avec un jeu qui nous fait vraiment voyager, pas qu'un seul pays, mais vraiment qui nous fait voyager un peu autour du monde comme dans les premiers jeux, et avec vraiment des lieux qui puissent être vraiment intéressants à explorer. Si en plus, de toute façon, ça sortira forcément sur PS5 si un Tomb Raider est annoncé, mais ça sera, je pense, d'autant plus merveilleux à avoir, donc en espérant qu'il y en ait un nouveau qui soit vraiment annoncé d'ici peu. Quel est le jeu que tu rêves d'avoir à l'heure actuelle ? Sans hésiter, The Last of Us par le tout, ayant bien sûr adoré comme jamais le premier, j'ai vraiment hâte de m'essayer au deuxième, surtout qu'apparemment il est assez particulier, alors bien sûr je ne me suis pas fait spoiler du tout, mais il y a des choses qui ont fait que d'autres ont aimé ce jeu, donc qui n'ont pas vraiment aimé, en tout cas moins que le premier, raison de plus pour que vraiment j'essaie de me le procurer, et enfin d'y jouer pour que je puisse tout simplement me faire mon propre avis personnel. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma, et quel sera ton prochain ? Eh bien ça peut paraître bizarre, mais le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'était Sonic le film, donc c'était en février dernier, je n'ai pas eu l'occasion non plus d'aller au cinéma depuis qu'ils ont réouvert, mais voilà, le dernier que j'étais allé voir c'était Sonic le film, et si éventuellement j'y retournerai plus tard pour aller voir un film, je pense que ça sera pour voir James Bond, le prochain James Bond qui s'appelle No Time To Die, il me semble qu'il est prévu pour novembre, je ne crois pas qu'il était repoussé de nouveau, donc éventuellement ça pourrait être le prochain film que j'irai aller voir au cinéma. Quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Alors je n'ai pas un nom précis du métier que je pourrais éventuellement exercer plus tard, mais ce que je peux dire, ce sera forcément un métier qui sera en raccord avec les études que je fais, à savoir tout ce qui est statistiques, enquêtes, etc. Donc ce sera forcément un métier déjà dans ce domaine-là que j'effectuerai plus tard, ça c'est sûr. Quelle est la question que tu voudrais que l'on te pose, et que personne ne t'a encore jamais posée, et libre à toi d'y répondre ? Alors j'ai vraiment réfléchi longuement à cette question-là, et je vais répondre en toute honnêteté, il n'y a pas de question particulière que j'aimerais qu'on me pose vraiment à moi. Pourtant ça aurait pu être le cas, si jamais par exemple j'aurais voulu que quelqu'un connaisse une chose en particulier sur moi, que j'aurais envie de partager. Mais très honnêtement, il n'y a pas de question particulière que j'aimerais que l'on me pose à un moment donné. Donc très honnêtement, aucune. On passe à la suite avec iPlay4u3103 qui me pose la question suivante, si tu as acheté une PS5 et quel jeu prendrais-tu en premier ? Alors parmi ceux qui ont été annoncés, il y en a deux qui m'intéressent en particulier, que je ne pourrais m'acheter bien sûr que si j'ai la PS5, et encore je ne me l'achèterai pas Day One, ça c'est sûr, ce ne sera que bien plus tard. Mais s'il y a deux jeux en particulier qui m'intéressent fortement, c'est Spider-Man Miles Morales, et aussi Ratchet & Clank Rift Apart. C'est vraiment les deux jeux qui m'intéressent le plus, sachant que Ratchet & Clank, en soi, on n'a pas encore, je crois, de date officielle pour la sortie, contrairement à Spider-Man. Donc éventuellement, le premier jeu, je pense, que j'achèterai sur PS5, ce sera du coup Miles Morales. Et on continue sur les chapeaux de roue avec les questions de DoxRen. Félicitations pour tes sets sans abo. Très sympathique. Comment tu vois l'avenir de ta chaîne ? Alors déjà, cette question prouve à quel point tu es très con, parce que j'en ai parlé justement il n'y a pas longtemps dans une précédente vidéo. Du coup, pour reparler vite fait de l'avenir de la chaîne, moi ce que je vois surtout faire sur cette chaîne plus tard, c'est surtout plus de lives et moins de vidéos de let's play classiques, comme je le fais depuis plus de 5 ans, comme je le fais toujours à l'heure actuelle, parce que je sais que par le manque de temps, j'aurai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos montées qui prennent du temps à se faire. Donc ce sera surtout, je pense, une chaîne qui deviendra plus 100% live que autre chose, avec peut-être notamment un mix que je ferai entre YouTube et Twitch. Donc à voir dans le futur. Si tu devais vivre dans un jeu vidéo, lequel ça serait ? Bah, premium réflexion, j'aurais dit Uncharted, parce que je me vois bien me lancer dans une aventure incroyable en compagnie de Nathan Drake. J'aurais pu dire aussi Tomb Raider, mais bon, pour moi, Lara Croft, ça reste vraiment une aventurière qui, pour moi, doit rester solitaire. Je trouve qu'elle est très très bien comme ça. Bien que Curtis Trent, la Béton R6, c'était pas mal aussi. Mais vraiment Uncharted, ça, c'est un univers qui me plairait vraiment d'y être. Quel est ta console préféré justifier votre réponse ? Pour moi, c'est clair que c'est la PlayStation 2. C'est vraiment la première véritable console que j'ai eue de ma vie. La première vraie console étant la PlayStation 1, mais bon, celle-ci, je l'ai tellement eu peu de temps que j'en ai pas vraiment eu le temps d'en profiter. La PS2, c'est vraiment celle qui m'a accompagné plus longtemps. D'ailleurs, le premier modèle que j'ai eue, malheureusement, a lâché. C'est triste. J'ai même gardé son cadavre en souvenir. Du coup, ça fait qu'à l'heure actuelle, je suis obligé de faire avec la PlayStation 2 de ma sœur qui, elle a pari que tu arrêter d'être rose. Bref, en clair, pour dire que la PS2 reste vraiment la console auxquelles j'ai le plus joué et qui reste ma préférée parmi toutes celles que j'ai. Quels sont les créateurs de contenus que tu aimes bien suivre sur YouTube et Twitch ? Alors, sur YouTube, il y en a quelques-uns que je pourrais citer parmi ceux vraiment que j'apprécie vraiment leur contenu. Le premier étant le JDG qui reste vraiment, je pense, ma chaîne préférée. Il y a également d'autres chaînes que je peux citer qui sont, eux, plus dans la review de jeux vidéo de manière humoristique. Je pense notamment à Shechounet et Savun qui sont vraiment deux chaînes absolument excellentes et que je vous conseille absolument d'aller voir si vous ne les connaissez pas. Alors, Twitch, j'y vais quand même beaucoup moins souvent que sur YouTube, mais ça peut quand même arriver que je vois quelques petits trucs par-ci, par-là. Et il y a notamment deux créateurs que je suis, en particulier, à savoir Antoine Daniel qui est vraiment pour moi un génie absolu. Et le JDG aussi. Des fois, ça arrive que quand il stream sur Twitch, ça m'arrive d'y jeter un petit coup d'œil. Et je vois qu'après avoir changé d'identité, tu me poses la question suivante. Comment on fait les bébés ? Alors, je pense qu'exceptionnellement, je vais laisser cette personne que vous allez voir répondre à cette question. Je pense qu'elle pourra le faire mieux que quiconque. Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander. On passe aux questions de Néfi maintenant qui me fait 10 cités encore pour les 700 abonnés. Merci à toi. Première question. Quel est ton plat préféré ? Celui que tu es presque, ou tu serais presque prêt à tuer pour en avoir. Alors, il n'y a pas vraiment un plat très particulier, vraiment, que j'apprécie vraiment plus que d'autres. En tout cas, être au point de vouloir tuer pour en avoir absolument. Quoique, j'avoue qu'une bonne petite pizza margarita ou même une très bonne carte fromage. Ça pourrait être possible. Que penses-tu de Tomb Raider The Ultimate Experience qui a été dévoilé quelques jours avant ? Alors, effectivement, il faut le savoir qu'il y a eu un leak, effectivement, il y a quelques temps, qui dévoilait une énorme compilation Tomb Raider regroupant tous les épisodes de la saga en un. En version masterisée et prévue pour les consoles actuelles. Bon, on sait que pour le moment, ce n'est pas encore officialisé. Alors après, entre le jour où l'ajoutant cet FAQ depuis le jour où cette vidéo sortira, peut-être que des infos sortiront. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, rien n'a été dévoilé. En tout cas, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, ça pourrait être une bonne idée parce que ça permettrait vraiment à beaucoup de gens de pouvoir découvrir les premiers Tomb Raider sur les consoles actuelles. Donc, à voir si ça sera officialisé plus tard. Quelle saga de jeux vidéo t'interpelle et auquel tu aimerais jouer ? Il n'y en a pas des masses, mais je pense que je pourrais en citer une qui m'interpelle un peu. Et d'ailleurs, en soi, c'est un peu grâce à toi, Néfi, que ça m'interpelle. Je dirais Bioshock parce que, je ne sais pas, quand je regarde notamment ton playthrough que tu fais actuellement sur ce jeu, je trouve que l'ambiance du jeu me plaît plutôt bien. Ça me rappelle, bon, un tout petit peu, parce que ce n'est pas non plus exactement comme Fallout, mais ça me rappelle un petit peu Fallout avec cette ambiance années 50, etc. Mais, même en soi, le jeu me plaît plutôt bien. Après, le problème, c'est que sur PS4, on est obligé d'acheter la trilogie complète. Ce qui fait que je ne peux pas, malheureusement, essayer, par exemple, seulement le premier opus pour voir ce que ça donne et ensuite me dire si les suivants pourraient me plaire. Donc ça, c'est l'inconvénient. Mais ça, éventuellement, ça pourrait être une saga qui pourrait éventuellement m'intéresser. Et au final, il y en a peut-être une deuxième que je pourrais citer que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Il s'agit de Sly Cooper qui était une série qui, je crois, était apparue la première fois sur PS2 à l'époque. Donc apparemment, c'est une série, le jeu de plateforme. J'ai commencé à voir ce que ça donnait, notamment grâce à des Let's Play sur YouTube. Et moi qui aime bien notamment les jeux un peu cartoon, les jeux de plateforme classiques, je dois avouer que c'est plutôt sympa. En plus, il paraît que les trois premiers jeux de la saga sont sortis sur PS3 en version HD. Donc si j'arrive à me prendre la compilation, je pense que je me la prendrai pour tester par moi-même. Est-ce qu'il y a des sagas de jeux vidéo que tu détestes et que tu n'arrives pas à te mettre dedans ? Alors il y en a effectivement une qui est une saga qui fait partie des plus populaires, des plus connues à l'heure actuelle. C'est Resident Evil. Je sais que c'est une saga qui plaît énormément mais moi, franchement, je ne peux absolument pas. Il faut savoir que moi je déteste l'horreur que ce soit dans tous les genres, que ce soit en films ou que ce soit en jeux vidéo. C'est vraiment un genre qui ne m'attire pas, qui ne me plaît pas du tout. Donc si effectivement il y a une série en particulier auxquelles je ne me mettrai jamais, c'est notamment Resident Evil et ça vaut pour toutes les séries de Survival Horror, notamment Outlast, Silent Hill et encore, j'en passe. Pain ou chocolat ou chocolatine ? Ta réponse peut changer la face du monde. Et pour moi, ça restera pain ou chocolat. J'ai toujours appris à dire pain ou chocolat depuis que je suis tout petit et pour moi, ça reste le terme de base. Donc ce qui dit chocolatine, voilà. Est-ce que tu as passé ton code voire également ton permis ni l'un ni l'autre ? Quel genre musicaux tu apprécies ? Alors ça, c'est une très très bonne question parce que c'est vrai que moi, ce que j'aime bien notamment faire durant ma journée, c'est écouter de la musique. Moi, en ce qui me concerne les genres musicaux, je suis un grand fan notamment de ce qui est plus hard rock et metal. Mais pas que, ça peut m'arriver également d'écouter d'un petit peu de tout, un petit peu de tous les genres, ça peut arriver. Et puis vous savez quoi, voici rien que pour vous une petite playlist histoire de vous montrer un petit peu les genres que j'écoute habituellement. putain, qu'est-ce que ça fait là cette merde ? Ouais, mes chéris, et petit changement d'écran pour cette dernière question posée par Nefi. On est comme vous pouvez le voir sur un petit notepad avec un programme ici, ce programme posé par Nefi que je vais devoir vous expliquer en précisant chaque ligne. Bon là, on a un programme simple en Java. Alors il faut savoir que ce n'est pas du tout un langage que j'ai l'habitude d'utiliser parce que j'ai beau faire de la programmation dans mon cursus, je n'utilise pas ce type de langage. Mais bon, ça devrait le faire sans trop de problèmes. Donc je vais du coup commencer. Du coup, au début de ce programme, on crée tout simplement une classe qui s'appelle Dernière question. Pour le moment, il n'y a pas trop de soucis. Et dans cette classe, comme on peut le voir ici, on trouve cette ligne qui au premier abord est un petit peu bizarre. Ça indique tout simplement la méthode principale qu'on utilise en Java et qui est donc nécessaire apparemment de mettre pour que le programme puisse, on va dire, fonctionner. Donc je vais surtout vous parler de chaque terme de cette ligne pour que vous puissiez comprendre. En tout cas, j'espère que ce sera assez bien expliqué. J'espère que Nefi sera d'accord. Donc là, ici, nous avons dans un premier temps le terme public pour commencer qui indique tout simplement la méthode d'accès de la méthode principale. Donc en gros, il faut absolument qu'il soit en public apparemment pour que Java puisse exécuter la méthode pour qu'il puisse y avoir accès. C'est tout simplement ça. Si ce mot-là n'est pas présent, s'il n'est pas tapé, malheureusement, il peut y avoir erreur d'exécution et donc forcément, ça fout tout mon l'air. Donc il faut nécessairement mettre ce mot-là en premier. vient ensuite celui-ci qui est statique tout simplement. Donc là, c'est tout simplement pour m'indiquer que la méthode il n'y a pas d'objet particulier dans la classe qu'on a créée juste avant. Du coup, ce mot-là il est mis obligatoirement pour que Java quand on exécute le programme ne cherche pas d'objet particulier. Donc ça lui permet de comprendre qu'il n'y a rien et donc qu'il ne puisse pas y avoir encore une fois d'erreur de compilation et puis que la méthode puisse s'exécuter sans problème. Ensuite, on a void qui veut dire littéralement néant. Donc ça, c'est tout simplement pour indiquer que l'on n'attend pas de retour particulier après l'exécution du programme. Tout simplement parce que quand la méthode principale est terminée, le programme Java ensuite est terminé directement donc on n'attend pas un type de retour particulier. On n'a pas besoin d'envoyer quelque chose. Enfin, on n'a pas besoin de retourner quelque chose donc d'où l'intérêt de mettre ce terme-là pour indiquer qu'il n'y a que d'hab. Ensuite, on a main qui, là, nous permet tout simplement de préciser qu'il s'agit bien de la méthode principale. Donc ça, c'est un terme qu'il faut bien mettre et qu'il ne faut surtout pas modifier sinon, encore une fois, ça peut tout faire foirer. Et entre parenthèses, on a ici, vous pouvez le voir, string args. Donc string pour créer tout simplement un tableau de chaîne de caractère et donc ici, args, c'est tout simplement pour donner le nom à ce tableau. ça, bien sûr, là, ça s'appelle args, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Ça, ça peut être modifié. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas expliqué de manière trop dégueulasse. Et maintenant, on va s'attaquer au programme en lui-même qui se trouve juste ici. Donc première ligne, c'est simple, on crée tout simplement une variable nulle qui s'appelle A. Ensuite, à cette variable, on va lui attribuer la fonction qui permet de récupérer, comme vous pouvez le voir, très gentiment expliqué à Paranifi, qui permet donc de récupérer le nombre d'abonnés à ma chaîne grâce à cette commande juste là. Donc là, voilà, si vous regardez le nombre d'abonnés à ma chaîne, vous savez maintenant quelle valeur est attribuée maintenant la valeur A, par exemple. Et donc, avec cette dernière ligne juste là, on va tout simplement retourner la phrase suivante. Encore bravo pour T, entre parenthèses, A abonné Drake, qui va tout simplement donner encore bravo pour T, si je donne le nombre d'abonnés que je vois actuellement sur ma chaîne sur mon téléphone, ça donne encore bravo pour T728 abonnés Drake, par exemple. Donc voilà à quoi tout sert tout simplement ce programme. J'espère que ça a été assez bien expliqué quand même. Donc voilà. Allez, abonne-toi fils de... Allez, on continue avec la question de Rayman le Gamer qui me demande quel est mon jeu préféré. D'ailleurs, je vois que le tien en ce qui te concerne c'est The Last of Us. Très bon choix, mon ami. Et également la question de MTX Bougie qui me demande quel est mon Tomb Raider préféré et pourquoi. Donc là, je mets vos deux questions en une seule partie de cette FAQ, tout simplement parce que mon Tomb Raider préféré, tout simplement, c'est aussi mon jeu préféré et il s'agit bien sûr de Tomb Raider 2. voilà, c'est un jeu où je suis littéralement tombé amoureux. Autant The Last of Us, c'est mon jeu, c'est le jeu que je considère comme étant le meilleur vraiment parmi ceux que j'ai joué. Mais celui qui vraiment est ma petite Madeleine de Brousse, celle que vraiment je surkiffe de ouf, ça restera comme Tomb Raider 2. Pour moi, il n'y a aucun jeu qui le surpassera, je pense. Et c'est toujours un plaisir à chaque fois d'y jouer malgré les dizaines de fois, malgré que je l'ai fini des dizaines de fois au cours de ma vie. Donc ça, rien que pour ça, vraiment, ce jeu, c'est un chef-d'oeuvre. On poursuit avec les questions de SD qui me demandent en premier pourquoi avoir commencé les vidéos. Alors, il faut savoir, pour vous mettre dans le contexte, qu'il y a quelques années, j'avais découvert le concept, on va dire, de let's play, donc le fait de, voilà, de commenter en jouant sur un jeu. Et bien, c'est un concept que j'ai découvert à l'époque quand je regardais Dailymotion, donc pour vous dire déjà que ça remonte. Et j'ai découvert cela grâce à un jeu qui s'appelle Max Cash que j'ai découvert vraiment complètement par hasard et la première vidéo que j'avais regardée de lui, c'était notamment le premier épisode de son Wolf Luz sur Tomb Raider 1 et j'adorais vraiment ce concept. C'était vraiment intéressant, je trouvais, de regarder quelqu'un jouer à un jeu tandis qu'il parlait, qu'il racontait des choses. C'était vraiment, je trouve, super intéressant à regarder et à force, j'ai continué à regarder ce genre de vidéos en regardant d'autres créateurs pour passer ensuite à Youtube. Et puis c'est une année en 2015 où je me suis dit bah tiens, pourquoi pas enfin faire de même moi, jouer des jeux et puis partager tout simplement ma passion qu'est le jeu vidéo. Et donc j'ai créé ma chaîne bien sûr le 15 mars 2015 et depuis je me crée du contenu de manière quasi n'interrompue. Donc en soi, le fait d'avoir commencé les vidéos, si c'est grâce à une personne en particulier, c'est grâce à Max Cash à qui j'ai découvert justement ce concept de let's play. Donc voilà comment j'ai décidé d'ouvrir une chaîne pour partager ma passion. Produire du contenu sur Youtube, qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, faire des vidéos, ça m'a bien aidé notamment dans la vie. Il faut le savoir mais je suis quelqu'un, enfin j'ai été notamment quelqu'un qui était vraiment très timide, pas très sociable également. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir notamment parler, raconter des choses quand je joue, faire des vidéos également en facecam des fois de temps en temps, ça m'a beaucoup aidé notamment dans la prise de parole. Donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé notamment à être un petit peu moins timide. Donc ça m'a surtout plus aidé, on va dire, dans ma vie privée plus qu'autre chose. Mais produire du contenu sur Youtube, ça me fait vraiment plaisir aussi dans le sort où j'aime vraiment faire partager ma passion qui est les jeux vidéo et je continuerai tant qu'il ne serait tant que ça sera possible tout simplement. Et tant que ça plaît à des gens, moi je continuerai et c'est ça qui me fait plaisir. Partages-tu ton contenu avec tes proches et leurs réactions quand ils voient que tu n'as pas le même nombre d'abonnés de Frigiel ? Alors oui, c'est sûr que j'aurai jamais le même nombre d'abonnés que Frigiel dans le futur. En ce qui concerne mes proches, ma famille, il y a quelques amis à moi qui savent que je suis Youtubeur on va dire. Après c'est rare qu'ils regardent mes vidéos mais ça peut arriver. c'est surtout ma famille, mes parents, mes soeurs, mes oncles qui des fois peuvent regarder de temps en temps et sinon je pense qu'ils ne connaissent bien sûr pas du tout Frigiel mais voilà, eux, ce qu'ils pensent de ce que je fais sur Youtube ils savent que ça me fait plaisir donc ils me laissent bien sûr faire ce que je souhaite avec ça donc ça c'est plutôt beau. Alors c'est vrai que là ça vient au fait qu'avant de par ma timidité c'est vrai qu'il y avait ça aussi qui voulait que je ne voulais pas du tout me montrer déjà de base faire des vidéos face cam et puis d'ailleurs la première vidéo face cam que j'avais faite sur la chaîne c'était d'ailleurs une vidéo annonce au final c'était vraiment une petite vidéo simple mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à le faire parce que c'est vrai qu'il y avait la petite crainte aussi que ma vidéo puisse être regardée par quelqu'un que je connais par exemple quelqu'un de ma classe et puis que ça pourrait malheureusement pas évoluer de la meilleure des façons mais bon au final je me suis lancé en faisant une première vidéo comme ça ça a plu et puis ça peut m'arriver que de temps en temps je continue à en faire donc voilà maintenant j'ai plus de problème à me montrer bien sûr en face cam ressens-tu aujourd'hui une certaine lassitude à faire des vidéos ? ça peut paraître con mais pas du tout ça fait certes plus de 5 ans que je continue à faire pourtant la même chose sur YouTube c'est à dire du let's play du let's play du gaming quoi concept ultra classique qu'on voit voilà de manière énorme sur YouTube sur YouTube et Twitch mais pour moi ça me lasse absolument pas au contraire ça prouve à quel point vraiment je suis un passionné et que j'aime faire ça vers un moment de faire des vidéos de let's play tout ça et tant que ça continuera tant que ça me lasera pas je continuerai en tout cas à faire ceci comment choisis-tu tes jeux alors ça dépend alors en général les jeux que je fais en let's play c'est principalement des jeux que je connais bien parce que je suis quand même plus à l'aise sur ce genre de jeu et puis ça me permet d'être un petit peu mieux je trouve aussi au niveau du commentaire même si ça peut m'arriver aussi que je fasse des jeux en découverte c'est ce qui est arrivé au début d'année avec Medieval et Astérix de BDXXL3 mais en général ce que je fais pour choisir mes jeux c'est que j'essaye de choisir en sorte des jeux déjà que je connais mais aussi qui ne soient pas trop répétitifs c'est d'ailleurs que j'évite quand même au grand maximum de faire deux jeux de la même saga histoire de diversifier un peu parce que sinon c'est pas terrible et encore je trouve qu'il faudrait que j'essaye de plus diversifier parce que ça vous voyez par exemple lorsqu'il est arrivé en un an sur ma chaîne on se retrouve quand même un petit peu avec les mêmes licences qui retombent à chaque fois donc j'essaye quand même de diversifier même si au final j'aime bien faire des jeux que des sagas que j'ai commencé et donc au final avoir un peu la même chose sur la chaîne mais quand je peux j'aime bien aussi choisir des jeux qui sont différents et que parfois je ne connais pas forcément c'est aussi intéressant des fois de les faire en découverte pourquoi tu choisis les pires heures pour faire des streams la question fatidique alors moi 17h c'est vraiment pour moi le meilleur horaire pour moi pour faire des vidéos parce que en général plus c'est tard dans la journée et en général plus il y a de gens mais je ne fais pas de stream pour autant vraiment en fin de journée début de soirée tout simplement parce que ce n'est pas du tout un horaire où j'ai envie de faire des streams en général je suis assez fatigué de ma journée donc en général je ne fais pas grand chose de soir ça se limite des fois à lire à regarder des films regarder des vidéos mais ce n'est pas du tout un horaire où j'ai envie notamment de faire des streams donc pour le moment c'est sûr ça ne compte pas arriver mais bon à voir dans le futur que fais-tu dans la vie t'es hobby etc bon moi évidemment je branle rien de ma vie c'est encore plus le cas depuis ces 6 derniers mois évidemment sinon je n'ai pas vraiment de hobby particulier voilà qu'est-ce que je fais de mes journées bien sûr ça se limite à jouer j'aime beaucoup regarder des films écouter de la musique lire après voilà ça m'arrive des fois de faire un peu de sport mais c'est pas grand chose je ne suis pas du tout quelqu'un de sportif il faut le savoir mais sinon voilà je n'ai pas vraiment de gros gros hobby à part ce que je viens de citer ta moustache remet en cause mon couple et mon hétérosexualité si tu le dis tu es célibre et enfin pendant combien de temps tu te vois encore ici sur Youtube j'espère le plus longtemps encore possible alors je sais que ça va être de plus en plus compliqué parce que bon moi déjà je rentre dans ma deuxième année d'études supérieures là encore cette année ça va ça sera une année encore assez facile pour moi pour faire des streams à part sur la fin de l'année où j'aurai un gros stage à faire mais pour le futur ce sera à voir j'espère pouvoir continuer encore plus enfin le plus longtemps possible les vidéos même si comme je voulais j'en ai déjà parlé je sais que je vais devoir changer de concept et donc passer plus à des lives parce que ce sera plus facile à faire parce que forcément j'aurai de moins en moins de temps forcément pour faire des vidéos donc ce sera forcément un changement nécessaire à faire mais au moins ça permettra de continuer je pense à produire du contenu donc tant que ça peut continuer j'espère que ça pourra continuer le plus longtemps possible sur Youtube et puis pourquoi pas éventuellement passer sur Twitch quand il s'agérera de faire des lives à voir je déciderai ce que je ferai et on va terminer cette FAQ en toute beauté avec les questions de San qui me demande en premier dans 10 ans qu'est-ce que tu feras toujours du Youtube tu veux bosser dans quel domaine professionnel dans 10 ans moi j'espère ne pas finir au chômage histoire d'avoir au moins un emploi qui me permettra d'être bien un emploi qui me plaît et d'être bien tout simplement pour moi c'est ce qui compte tout simplement après je ne me vois pas forcément notamment en couple moi ce qui est ce qui est vraiment plus important pour moi c'est d'avoir c'est de trouver du boulot réussir mes études et puis j'espère que dans 10 ans ça sera le cas et que ma vie sera bien tout simplement comme je l'ai dit oui toujours du Youtube tant que je pourrai continuer à faire des vidéos ça sera du Youtube mais ça pourra éventuellement passer sur Twitch une fois que je passerai encore une fois au format 100% live à voir ce que je ferai mais du Youtube c'est sûr je continuerai à en faire et le domaine professionnel j'en ai parlé bien sûr précédemment ça sera dans tout ce qui est la statistique encore une fois je n'ai pas encore une idée précise vraiment du métier que j'aimerais exercer mais ce sera dans ce domaine là dans tous les cas auquel je travaillerai plus tard de ton temps libre tu estimes Youtube à combien de pourcents ? alors certes bien sûr Youtube ça me bouffe une petite partie de la journée mais c'est pas non plus énorme je me fais pas non plus que ça il faut savoir qu'en général si je suis chaud chaque jour je fais on va dire une seule vidéo et encore je fais ça vraiment de manière tranquille en général ce que je fais c'est que je fais la vidéo le soir pour le uploader le lendemain matin donc à la limite si je pourrais donner un pourcentage je dirais vraiment peut-être 40% grand maximum parce que sinon j'aime bien aussi faire d'autres choses parce que sinon ça sera absolument un gros pétage de câbles après c'est un pourcentage qui évolue énormément qui évolue beaucoup aussi ça dépend aussi des vidéos que je prépare si c'est des vidéos un peu particulières comme celle-ci bien sûr qui demandent un temps de montage beaucoup plus long forcément ce pourcentage tient à augmenter parce que ça peut arriver que des fois pour avancer je prends des fois une grosse grosse partie de la journée pour avancer sur le montage mais après je fais pas que ça et bien sûr histoire de pas péter un câble mais je pense que 40% ça peut être une bonne moyenne des projets qui te tiennent à de coeur que tu voudrais réaliser sur internet pour moi ça serait réaliser notamment des lives sur des jeux sur des jeux différents pas que des jeux actuels que je peux faire sur PS4 de manière très simple ce serait aussi des jeux vraiment plus anciens parce que je pense que pour moi l'avenir ce sera les lives et plus vraiment les vidéos classiques parce que voilà le format live le format stream ça a quand même de nombreux avantages notamment bien sûr l'interactivité avec les personnes qui te regardent qui est quand même cool par rapport à une vidéo où tu la poses et puis tu attends éventuellement des retours mais bon c'est pas ça du tout qui chagrine et qui me dit bah non pour moi les vidéos c'est bon c'est fini tant que je continuerai à en faire des vidéos je continuerai à en faire mais pour moi l'avenir c'est les lives et j'espère pouvoir produire des lives qui soient particuliers avec notamment pourquoi pas des trucs sympas un jour pourquoi pas éventuellement des petites émissions en compagnie d'invités à voir ce que je pourrais faire plus tard mais vraiment ça serait cool que je puisse faire ça dans le futur stream ou vidéo qu'est-ce qui te hype le plus bon comme je l'ai dit le stream a ses avantages les vidéos c'est des avantages mais le format vidéo comme je l'ai dit tant que je pourrais continuer ce format là je continuerai à faire des vidéos classiques parce que pour moi c'est ce genre de vidéos par lesquelles j'ai commencé ma chaîne et que je fais toujours à l'heure actuelle et j'aime bien malgré tout faire ce genre de vidéos malgré évidemment le temps qu'il faut pour les préparer donc au final ça serait quand même moitié-moitié entre le stream et la vidéo après bien sûr le stream c'est compliqué actuellement à cause bien sûr de ma connexion internet absolument fantastique mais quand il y aura la fibre ça c'est sûr que les lives je commencerai vraiment à en faire de plus en plus et je pense que ça sera vraiment un plaisir de pouvoir en faire quand tu as commencé est-ce que tu avais un objectif d'abonnés ou tu as commencé juste pour le fun et rien de plus je dirais effectivement plus pour le fun parce que moi j'ai clairement pas un objectif d'abonnés je tiens absolument pas par exemple à en avoir 10 000 100 000 de toute façon je sais que ça n'arrivera jamais il ne faut pas non plus déconner moi vraiment ce qui compte sur YouTube c'est faire partager ma passion je ne suis pas du tout quelqu'un qui vraiment tient absolument à gagner de l'argent grâce à YouTube à avoir un maximum d'abonnés je ne monétise absolument pas mes vidéos il faut le savoir de toute façon ça ne sert à rien vu le peu de vue qu'elles font mais voilà moi ce qui compte c'est faire partager ma passion pas faire de pub également pour la chaîne je préfère vraiment que les gens découvrent par eux-mêmes ce que je fais et si ça plaît tant mieux et puis ça devrait être le cas parce que j'ai quand même gagné plus de 200 abonnés je crois en un an ce qui est quand même énorme donc je préfère que ce soit ça et pour moi ça doit rester vraiment absolument un petit loisir vraiment du fun donc c'est vraiment ça qui compte après si je pourrais éventuellement ajouter un objectif d'abonnés qui pourrait être sympa à atteindre ça serait quand même les 1000 abonnés surtout qu'en plus mine de rien même à l'heure actuelle le nombre d'abonnés quand même augmente bien petit à petit je pense que ça serait même vraiment possible de pouvoir atteindre les 1000 avant l'été prochain à voir mais bon après je ne fais pas non plus la course même si je n'ai pas les 1000 si l'été prochain je ne vais pas non plus être en colère ou tout ça mais voilà pour moi les abonnés et les abonnés pardon ce n'est pas un objet quelque chose de très important pour moi ça reste la passion le fun le délire et enfin ultime question quelle est ta motivation à toujours faire des let's play et bien encore une fois je dirais ma passion tout simplement et malheureusement c'est déjà la fin de cette FAQ j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu que mes réponses en vérité convaincantes pour vous je tiens vraiment bien sûr à remercier tous ceux qui ont pris le temps de poser leurs questions à ces personnages je les embrasse fort et puis encore une fois merci bien sûr à tous pour les 700 abonnés et même plus que 700 abonnés j'espère en tout cas pourquoi pas effectivement attendre les 1000 pour d'ici l'été prochain et pour les 1000 je ne sais pas encore exactement ce que je ferai mais il y aura quand même un gros 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 truc de ouf et j'espère que je pourrai avoir de quoi faire pour l'organiser encore faut-il trouver l'idée mais pour les 1000 en tout cas j'espère pouvoir faire un truc qui puisse vous faire plaisir et qui soit incroyablement dingue et même si je sais que ça fait mal profitez quand même de vos derniers jours de vacances avant leur entrée avant de tomber dans la dépression et puis écoutez merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite les amis allez ciao tout le monde et puis à très vite les amis et puis à très vite les amis